Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien, on est parti pour une nouvelle vidéo de présentation de portefeuille. Aujourd'hui épisode 27 de Maxime, dit Maxime le beau gosse sur la chaîne. Alors pour ceux qui ne le connaîtraient pas, il a commencé les vidéos avec moi, il m'a aidé à me lancer il y a deux ans environ quand j'ai lancé la chaîne YouTube. Donc il a fait pratiquement un an de vidéos de portefeuille et il a arrêté il y a un an. Donc on va voir la suite de son portefeuille. Avant de faire ça, on fait les recommandations d'usage. Je vous rappelle que nous ne sommes pas des conseillers financiers mais de simples amateurs qui cherchons à partager notre passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de nos portefeuilles. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions, il y a beaucoup de choses gratuites sur internet donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Maxime, t'es toujours là ? Je suis toujours là, bonjour à tous. Bonjour à toi. Merci à mon temps. Alors, est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît pour ceux qui ne te connaîtraient pas ? Et pour l'instant-là, je montre ton portefeuille de la dernière vidéo en juillet 2023. Ça marche. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Maxime. Donc on est depuis le début du Discord avec Kali. Donc Kali a créé le Discord et je suis l'un des premiers membres à avoir rejoint le Discord de Kali. Et donc comme il a dit, on avait commencé les vidéos YouTube au début ensemble, donc vidéos de présentation de portefeuille notamment. Et donc pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur moi, il faut mieux regarder la première vidéo de portefeuille que j'avais faite, je ne sais pas quand est-ce qu'à date. Juillet 2022. Juillet 2022, j'avais commencé ? Oui, tu as fait pratiquement un an. Voilà, donc ça a duré un an et après, bon, j'en avais un peu marre et puis je n'avais plus trop le temps, donc j'ai arrêté de faire les vidéos de portefeuille et Kali s'est débrouillé tout seul. Voilà, donc sinon moi j'ai 33 ans, j'habite seul, je n'ai même pas de chat. Et voilà, j'ai commencé à investir en bourse du coup, alors je ne sais plus quand, en septembre 2021. Voilà, donc tu voulais savoir pourquoi j'avais commencé à investir en bourse ? Alors déjà, tu travailles du coup ? Oui, je travaille, donc ma situation est un peu compliquée, mais on va dire que je suis étudiant salarié, voilà, ça sera pas mal comme ça. Oui, tu as passé un diplôme il me semble l'année dernière, c'était très compliqué pour toi, c'est pour ça que tu avais aussi abandonné les vidéos, tu n'avais plus trop le temps. Ouais, c'était un peu un tout, mais c'est vrai que l'année dernière, bon là j'arrive à la fin de mon cursus universitaire salarié, on va dire. Et donc il y a toujours la question de qu'est-ce qu'on fait après avec des diplômes qui ne sont pas forcément très concrets. Moi je fais des maths, donc à part prof de maths, il n'y a pas grand chose à faire avec ça. Et je n'ai pas spécialement envie de finir prof de maths, donc j'en avais parlé sur le Discord de potentiellement quitter la France l'année prochaine. Donc c'est vrai que c'est des projets qui se préparent, et donc je n'avais pas... Bon, YouTube prenait trop de temps, et la bourse prenait trop de temps. En fait j'étais trop accro. Kali est resté accro, moi j'étais accro, mais je n'ai pas tenu aussi longtemps que Kali. Ok, on va en parler un peu plus, ouais. C'est aussi pour ça un peu que j'avais arrêté les vidéos YouTube, effectivement, c'est que ça me demandait vraiment beaucoup de temps de faire les analyses techniques, les semaines de mes valeurs, enfin... Enfin j'y passais beaucoup d'heures par jour en fait. Oui, pas forcément pour les vidéos, mais c'est le suivi de tes entreprises, les news. Voilà, et donc pour un résultat en fait, où je me dis, si je travaillais pendant ces heures-là, c'est sûrement pas un bon raisonnement, mais si je passais ce temps à travailler pour gagner de l'argent, je gagnerais plus d'argent que ce que ça me rapporte en bourse. Bon après c'est une passion, mais bon... Donc voilà, j'ai un peu lâché l'affaire, mais je me suis dit que ça serait sympa, c'est vrai pour les premiers qui ont connu le début de la chaîne en fait, ou nos deux vidéos de portefeuille, je me suis dit que ça serait sympa quand même de revenir pour donner des nouvelles. Et ouais, c'était très demandé sur le Discord. Oui, par certains et certaines. Et enfin surtout certains, parce qu'on n'a pas beaucoup de filles sur le Discord, ça serait bien qu'il y en ait un peu plus quand même. Et voilà, et vu que je n'avais pas envie de refaire toutes les analyses, je me suis dit, bon bah, Kelly va me faire une interview, comme ça il va faire le travail à ma place. Donc pas d'analyse technique aujourd'hui, on regarde juste seulement ton portefeuille et les évolutions de ton portefeuille. Bon, ça va me recadrer un petit peu, c'est ce que je t'avais dit, c'est que, bon, on va peut-être t'en parler un peu aujourd'hui, mais c'est vrai que depuis en fait que j'ai arrêté les vidéos YouTube, j'ai pas fait grand chose non plus sur le portefeuille. Donc c'est aussi pour ça que j'ai arrêté les vidéos YouTube, c'est que j'en avais un peu marre toutes les semaines, de dire, bah j'ai rien fait, et puis voilà, le CAC a fait plus X%, mon portefeuille a fait plus Y%, et puis voilà, je trouvais que ça n'avait plus trop d'intérêt de faire des vidéos à cette époque-là. Bon, il n'y a pas plus maintenant, mais bon, vu que ça fait un petit moment qu'on n'en a pas parlé, c'est peut-être le moment. Je suis sûr que tes vidéos ont manqué à beaucoup de personnes, en tout cas. Je sais, oui. Les personnes en sont aussi beaucoup manquées. Ok. Donc on va commencer à montrer, du coup, ton nouveau portefeuille d'aujourd'hui, mise à jour, du coup, à ce week-end. On fait cette vidéo le 7 avril, elle sortira le 8. Du coup, tu as ouvert un PEA, enfin, tu as toujours ton PEA, et tu as également ouvert un PEA PME. Donc j'invite tout le monde à rester jusqu'à la fin de la vidéo, parce que je vais montrer les écrans au fur et à mesure. Ok. Donc on va commencer à voir maintenant ton nouveau portefeuille. Est-ce que tu veux bien nous dire les évolutions qu'il y a eu entre ton portefeuille l'année dernière et celui de maintenant ? Alors, pas grand-chose, en fait, parce que moi, je tiens un jour sur un fichier à part tous les ordres que je fais. Et à titre informatif, en fait, en 2022, où j'étais vraiment très accro, j'ai fait... Alors, je vais compter le nombre d'ordres que j'ai fait en 2022. J'ai fait... J'ai fait un peu plus de 100 ordres en 2022. Alors qu'en 2023, j'en ai fait une vingtaine. Donc ça montre déjà mon manque d'investissement. Mais après, ça ne veut pas dire que faire beaucoup d'ordres, c'est mieux. Généralement, on dit même le contraire. Plus tu fais d'ordres et moins, c'est bon. Sauf si tu es un trader, mais ce n'est pas ton cas. C'est ça. Voilà, donc j'avais 70 euros de frais en 2022 contre 20 en 2023. Et là, depuis début 2024, j'ai fait trois ordres. Donc voilà, ça ne fait même pas un par mois. Donc pas grand-chose. Et concrètement, qu'est-ce qui change ? Alors, je n'ai pas la vieille version sous les yeux. Alors, je vois que tu as racheté 11 rubis. Voilà, donc j'ai renforcé rubis. Alors, grosso modo, le CAC 40 est quand même beaucoup monté depuis ma dernière vidéo. Alors, c'était quand la dernière vidéo ? C'était en juillet. Donc, je ne sais plus en juillet à combien il était le CAC. Je vais regarder rapidement. Attends, je vais dire ça. Il était à 7000, à peu près. Voilà, donc maintenant, il est à 8000, on va dire à 8000 à peu près. Donc, le CAC a pris 1000 points depuis l'année dernière. Et mon portefeuille, grosso modo, a baissé. Donc, clairement, en fait, j'ai eu quand même beaucoup de... On appelle ça des daubes dans le portefeuille, dont certaines sont encore présentes. Et dont rubis, qui avait quand même franchement baissé. Et donc, rubis, j'y croyais. Puis, c'est quand même une aristocrate dividende. Donc, pour moi, c'est quand même une valeur intéressante. Tu aimes bien les dividendes. Oui, en fait. Je l'avais acheté pour ça à la base. Et puis, vu que tu... Alors, moi, je ne fais pas d'analyse fondamentale, contrairement à toi, tu sais. Moi, j'étais juste sur l'analyse technique. Et je suis, on va dire, très influençable. Donc, tout mon portefeuille, au début, s'est créé sur... Je regardais... J'ai débarqué, en fait. Je n'y connaissais absolument rien. Donc, je regardais des vidéos YouTube. Et tout le monde parlait des mêmes valeurs. Donc, j'achetais les valeurs dont tout le monde parlait, en gros. Voilà. Et rubis, donc, tout le monde disait que c'était une belle valeur à dividende, avec un super rendement et qui ne coûtait pas cher. Donc, j'avais quand même un PRU, je pense, au début, je l'ai acheté dans les 33 euros. Je vérifie. Dernière vidéo, elle était à 27 euros, en tout cas. Ouais. La première fois que j'en ai acheté, c'était à 29 euros. Ah non, donc 29 euros, j'exagère. Donc, c'était en octobre 2021. Et voilà. Donc, ça a quand même bien plongé entre-temps. Et donc, j'ai renforcé à la baisse pour arriver à 25. Et bon, ça marche bien, parce qu'il y a quand même une grosse poussée, là, sur rubis, dernièrement. Bon, t'en as aussi, donc tu dois être content, j'imagine. On est tous contents, je pense. Voilà, tout le monde est content. Donc, pour une fois, j'ai bien fait de renforcer à la baisse, ce qui n'a pas été positif sur d'autres valeurs. Et voilà. Et sinon, j'ai renforcé rubis. Je suis rentré sur LVMH. À un bon prix, 720 euros, c'est bien. Ouais, c'est pas trop mal. Donc, moi, niveau luxe, j'ai eu que deux valeurs luxe pendant le portefeuille. Donc, c'est LVMH que j'ai gardé. Je voulais la renforcer à l'époque où elle était... Parce qu'elle est descendue plus bas. Elle était descendue à 600 et quelques. Bon, je n'avais pas renforcé parce qu'à chaque fois que je renforce, j'ai la malédiction de l'investisseur qui fait que ça baisse derrière. Bon, là, c'est remonté, évidemment. Et j'avais du... On en parlait tout à l'heure. J'avais du... Comment ça s'appelle ? L'Oréal. L'Oréal. Que j'ai vendu flat quand ça... En fait, ça s'était remonté. Après, ça a rebaissé. Donc, je l'ai vendu flat en me disant... Bon, la catastrophe. Et puis, bon, évidemment, depuis, c'est remonté. Mais bon, j'avais fait 10 euros de moins-value dessus. C'était histoire de sauver la vie, en fait. Donc, quand même, 2022, c'était une belle année. Et 2023, c'était une année très mauvaise pour moi. Parce que si je regarde les performances... Je voulais faire une vidéo en décembre, fin d'année, bilan de l'année. Donc, moi, ce que j'ai noté, c'est que mon portefeuille en 2023 a fait moins 3,75%, alors que le CAC a fait plus 16,5%. Donc, bon, c'était quand même assez mauvais. Et pour les raisons que je pense que tu devines, en regardant le portefeuille, ou en ayant des idées de ce que j'avais dans le portefeuille. Ah, tu n'étais pas sur les bonnes actions, ouais. Bah, ouais, ouais, voilà. Atos, Stéphane, Intech... Atos, que je me suis résigné à vendre il y a quelques semaines, en moins-value. Donc, Atos, j'en avais... Alors, attends, je regarde ça, je ne me rappelle plus. Voilà, donc j'en avais 40 à un PRU autour des 10 euros, je crois, c'est ça ? C'est ça. Voilà, et je l'ai vendu. Donc, à 1,69€, donc j'ai fait les 351 de moins-value, mais bon, c'est un truc qui n'arrêtait pas de baisser. Et je voyais le truc venir hors pay à bis ou des choses comme ça. Donc, je me suis dit, avant que ça finisse à 10 centimes, bon, on va vendre. Et puis, même psychologiquement, en fait, ça me minait le moral de l'avoir... De voir, en fait, tout monter, sauf Atos. Et à chaque fois, Atos me plombait les performances du portefeuille. Donc, c'était vraiment... Bon, c'était sans espoir. J'étais à moins 80%. Il aurait fallu qu'elle fasse x4, j'en sais rien, pour que ça... Peut-être que je vais le regretter, mais bon, psychologiquement, ça devenait trop difficile, en fait. Et la prochaine qui va sûrement passer à la casserole, c'est Nekon, parce que... Enfin, Nekon, j'ai un peu plus d'espoir, quand même, parce que mon PRU, je suis qu'à moins 50%. Mais, ouais, ouais, je ne suis pas très serein. Et Alstom, bon, ben, Alstom, c'est le troisième boulet du portefeuille qui est un peu remonté depuis. C'est-à-dire, je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a quand même eu une période l'année dernière où, toutes les semaines, il y avait une valeur qui prenait moins 30% dans la journée. Donc, on a eu quoi ? On a eu Alstom, on a eu Atos, on a eu Téléperformance aussi, qui a pris bien cher, là. Sanofi, plus récemment. Ouais, Sanofi, plus récemment. Et donc, en fait, à chaque fois, j'avais ces valeurs. Donc, c'était quand même un peu déprimant, parce qu'à chaque fois, ça montait, et pouf, il y avait mauvaise nouvelle sur Alstom, on passe à moins 50%. Et puis après, mauvaise nouvelle sur Nekon, on passe à moins 50%. Et puis Atos, donc c'était un peu... C'était un peu dur, quand même, 2023. Il y a un moment, je me suis dit, bon, laisse tomber. Vend tout, et puis clôture le PEA, et puis ça sera beaucoup plus simple. Mais je n'ai pas fait ça, j'ai tenu bon, et puis bon, c'est remonté. Voilà, et ce qui était très dur aussi, c'est que par rapport à ça, le CAC faisait des plus hauts historiques, et moi, mon portefeuille continuait à faire des plus bas historiques. Donc, c'était un peu dur. Oui, c'était un peu dur. J'étais à 7100 euros sur le portefeuille, je crois, il y a quelques semaines encore. Donc, heureusement que Ruby et TF1, par exemple, et je crois qu'il y a Bouygues aussi, qui est pas mal remonté dernièrement, ont un peu sauvé le truc. LVMH ? Oui, c'était la cata, quoi. Non, non, même LVMH était bien remonté. Le dernier en date, c'est quand même Ntek. J'avais 30 ou 40% de plus-value à l'époque sur Ntek, je pense. Je sais pas, sur la capture d'écran que t'as. Et là, on était descendu à... 26 sur le 7% de plus-value, oui. Oui, oui, j'étais à plus que ça à un moment. Et là, on s'est cassé la gueule aussi. Peut-être qu'on en parlera après de Ntek. Non, bah du coup, t'as dit les noms, là. Atos, même Alstom, Necon, c'est pas des valeurs de super qualité. Oui, oui, oui. Maintenant, tu le sais. Oui, je le sais. Mais tu sais, c'est toujours ce truc de se dire... C'est des valeurs qui ont été tellement massacrées. Je veux dire, Alstom, quand on voit, il n'y a pas une journée quasiment sur News où ils ont un contrat, où ils vendent des trains, où ils font des super trucs, quoi. Et pourtant, ça ne faisait que baisser. Donc, il y a un moment, je trouvais qu'il y avait une anomalie. Je me suis dit, bon, il y avait cette histoire de rapprochement avec Bombardier. Peut-être que ça va prendre un ou deux ans, mais ça va finir par remonter. Je veux dire, c'est pas normal. Je pense qu'une valeur... Enfin, j'en sais rien, en fait. Dans ma tête, c'était pas normal qu'une valeur qui ait autant de commandes, en fait, qui ait autant de boulot qui soit massacrée comme ça. Donc, il y a sûrement des raisons. Ils n'ont pas de marge. Oui, ils n'ont pas de marge. Mais c'est quand même fou, une entreprise qui a autant de travail et qui ne gagne pas d'argent. Enfin, je ne sais pas, c'est un peu... Ils ont aussi beaucoup de charges. Oui, oui. Et je pense que c'est le défaut, le fait d'avoir fait que de l'analyse technique, tu vois, et de me dire, bon, OK, on est en bas du graphique, ça ne va quand même pas... Ce n'est pas non plus une small cap qui vient d'arriver, qui est obligée de se financer, quoi. C'est quand même une vieille entreprise, je pense à l'instant. Et puis, encore une fois, qui a des commandes. Donc, je me suis dit, c'est pas normal, ça ne vaille que 20 euros, quoi. Maintenant, ça en vaut 13. Et du coup, tu disais que tu faisais que l'analyse technique, mais tu n'as pas trouvé la motivation suffisante pour te lancer dans l'analyse fondamentale ? Ou au moins quantitative ? Non, non, je n'ai pas fait ça, en fait. Je ne l'ai pas fait. Et puis, je te dis, depuis juillet, en fait, je ne fais même plus d'analyse technique. C'est-à-dire que je... On voit les ordres, en fait. J'ai un peu lâché l'affaire. Donc là, ça remonte, donc ça me remotive, tu vois. Mais j'étais un peu démotivé, quand même, par rapport à ça. Et je n'essaye pas, en fait, de rentrer sur des nouvelles valeurs... Enfin, si. La perspective que je me donne maintenant, c'est effectivement d'attendre que des valeurs comme Nekon ou Elstam remontent suffisamment pour limiter la moins-value, voire vendre en plus-value, ce qui ne va pas être demain la veille, je pense. Et garder Ntech pour la spéculation sur une petite entreprise qui, je pense, a de l'avenir. Voilà, pour si je résumais, entre M6 et TF1, j'aimerais bien qu'M6 fasse une petite poussée, peut-être pour la vendre et garder juste une des deux parce que c'est un peu le même secteur. Ce n'est pas trop la cage garderait, mais c'est un peu remonté, donc je suis content. Garder Total, Ruby pour le dividende. Et puis Total, c'est quand même une super botch, je pense qu'il faut la garder. Ouais, ouais, ouais. Pour la dignité de la vie, voilà. Et arrêter d'investir dans des dos, tu vois, et puis acheter des valeurs beaucoup plus qualitatives comme du LVMH sur des points d'entrée intéressants ou des valeurs du luxe ou d'autres trucs comme ça, tu vois. Mais effectivement, en fait, à l'époque, j'étais vraiment parti, mais je pense parce que le CAC était haut. Moi, je n'ai pas eu, on en discutait tout à l'heure, je n'ai pas eu toute la montée post-Covid qui a été profitable pour tous les investisseurs, je pense qu'on achetait au plus bas. On va t'en parler d'ailleurs dans tes vidéos de portefeuille à l'époque où tu commençais, je pense. Et donc, j'étais dans ma tête, j'étais en train de me dire tout est trop cher, alors que le CAC a pris 1000 points depuis, mais tout est trop cher, en fait, donc je vais acheter des valeurs qui ont été massacrées dans l'espoir que ça remonte. Donc typiquement, des choses comme Alstom ou des valeurs comme ça, mais en fait, ce n'est vraiment pas un bon plan, je pense, de faire ça parce que, comme tu le dis assez régulièrement, c'est une valeur qui est LVMH, même si elle se casse la figure, on sait très bien qu'elle va rebondir. Je vois mal, LVMH s'écrouler du jour au lendemain, a priori, sauf... Tu sais, le cours de bourse suit la qualité fondamentale de l'entreprise. Voilà, et puis comme tu dis, une valeur qui fait des plus hauts historiques a plus de chances de faire des plus hauts historiques qu'une valeur qui ne fait rien, qui tombe. Ou une valeur qui fait des plus barrésents a plus de chances de faire de nouveaux plus barrésents. Oui, voilà. Et donc, à chaque fois, je regardais mes valeurs et je me dis, il faut regarder parce que ça va forcément remonter, ce n'est pas possible que ça continue à baisser, sauf qu'effectivement, ça continue à baisser. Et voilà, et donc, j'étais parti dans cet état d'esprit de dire, bon, il faut d'abord que je me débarrasse de mes daubes avant de racheter des choses. Et voilà. Et en fait, le dernier achat intelligent que j'ai fait, un des rares achats que j'ai fait, en fait, c'est LVMH et ça a marché, en fait. Bon, pour l'instant. Croise les doigts. Tu ne vends pas. Non, je vais la garder, ça c'est sûr. Et puis, je renforcerai si jamais on va plus bas. En fait, je pense qu'il faut vraiment que je me construise un portefeuille qui peut-être serait moins dynamique versus un portefeuille ou à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens, j'avais fait une super perf en 2022 parce que j'avais acheté du Valourec et coup de bol Valourec qui avait bien monté, tu vois. Donc, j'avais fait du swing trading un peu sur Valourec et puis j'avais dû faire 300 ou 400 euros de plus-value. C'était ça qui avait sauvé le portefeuille mais toutes les autres valeurs en fait étaient tombées donc c'est pas rentable je pense de faire ça parce que tu vois en trois ans j'ai eu un coup de bol. Au début, c'est la chance du débutant. Voilà et puis je l'ai vendu tu vois par exemple. Bon, Ntech, je n'avais pas envie de la vendre mais quand j'étais à plus de 40% j'aurais pu me dire bon, c'est quand même un peu risqué cette valeur, je la vends et puis j'empoche les 200 euros ou 300 euros je ne sais plus de plus-value que j'ai fait. Surtout que tu l'as aussi prise sur le PEA PME du coup qu'on verra tout à l'heure. On en reparlera après. Mais voilà, portefeuille maintenant il y a trois compartiments pour moi des valeurs que je garde sur le très long terme parce que c'est des valeurs qui je pense vont continuer d'augmenter du genre LVMH ou pour l'instant il n'y a que LVMH en fait. Total ? Total ? Ouais, total mais total je la vois plus comme une valeur de rendement de croissance. D'accord, c'est un compartiment. Bon, on va dire c'est la frontière. Voilà, des valeurs de rendement du genre Ruby, TF1, Métropole TV, tu vois, ABC Arbitrage aussi même si elle a un peu pris cher. Ils vont baisser le dividende en plus, t'as vu. Et puis, mes dos qu'il faut à tout prix que je réussisse à larguer en fait. On dit souvent que le plus dur en bourse c'est de vendre. et surtout quand t'es en moins value parce qu'il y a l'ego qui rentre en jeu tu veux pas avoir tort et du coup t'as tendance à garder en manière générale je parle pas pour toi mais effectivement c'est aussi le cas pour toi t'as du mal à vendre en moins value. Moi j'ai du mal à vendre en moins value et j'ai du mal à vendre en plus value aussi. C'est-à-dire que typiquement si tu regardes toutes les choses que j'ai vendues quasiment sur le portefeuille je les ai vendues en fait flat parce que c'est des choses qui ont bien monté donc j'étais content mais j'avais pas envie de vendre parce que t'es dans l'euphorie de la montée donc tu te dis ça va continuer à monter c'est évident quoi. Et quand ça revient à mon PRU typiquement L'Oréal tu vois c'était remonté c'est revenu à mon PRU je me suis dit bon les dangers on vend avant que ça tombe tu vois. Bon ça tombe mais après ça remonte parce que c'est une belle valeur quand même L'Oréal. Bon ça j'ai des valeurs qui vont en moins value bah j'ai pas envie de les vendre donc deux cas de figure soit ça remonte à mon PRU typiquement qu'est-ce que j'ai réussi à vendre comme ça c'était HotelSat j'avais acheté HotelSat et heureusement que j'ai vendu tu vois j'ai bien fait de vendre mais j'ai été en moins value pendant un bon moment et je suis revenu à mon PRU parce que il y a comment il s'appelle c'est Xavier Niel qui avait fait spéculer le truc et que c'était bien remonté bon c'était à l'époque je sais plus où ça devait être acheté moi je suis pas HotelSat j'ai jamais suivi bon et puis j'ai bien fait de la vente tu vois mais je l'ai vendu parce qu'on est revenu à mon PRU et qu'on était en dessous et là j'ai mes daubes et mes daubes Nekon je pense ça peut valoir plus que 2,50€ tu vois mais c'est juste qu'ils font de la merde et voilà donc je vais la vendre sûrement dès qu'elle va revenir à 2,50€ voire plus bas je sais que je vais la revendre et donc tu vois c'est toujours ce genre de choses c'est que j'ai des plus-values et j'arrive pas à me dire sur des valeurs moyennes ben on vend tu vois typiquement Alstom à un moment j'étais en plus-value sur Alstom et à chaque fois en fait j'étais en moins-value je revenais au PRU et je me disais non allez on la vend pas on va garder ça va remonter et puis ça rebaise ça remonte ça remonte et en fait j'arrive pas à prendre des choix en fait est-ce que je vends pour encaisser la plus-value est-ce que je garde parce que ça va monter plus mais en fait les valeurs que j'ai dans le portefeuille je pense que c'est à cause de ça bon on rappelle quand même qu'en 2023 c'était une année quand même très chargée pour toi avec le diplôme à passer les études tout ça aussi tes nombreux voyages au Japon des plus motifs oui non mais ça excuse pas tout ça excuse pas tout ça excuse pas tout mais ça montre bien que pour faire du stop picking il faut prendre du temps et du coup moi j'allais te poser la question est-ce que t'as pas prévu du coup de prendre des ETF non parce que j'ai trop de fierté en fait et j'ai trop envie d'avoir de choisir mes valeurs j'ai pas envie d'acheter un truc qui réplique un indice ou quelque chose comme ça alors que à l'époque j'avais acheté je te l'ai montré en plus le Nasdaq 100 x2 que t'as vendu 100 ouais et je voulais acheter du SP500 l'ETF d'Amundi je crois ou je sais plus vu qu'elle sait je regrette de pas l'avoir fait maintenant mais je sais pas j'ai du mal à rentrer j'ai pas envie de rentrer dans des ETF je préfère acheter mes valeurs moi-même parce que sûrement pas intelligent parce que je connais pas les valeurs donc acheter un package ça lise quand même le risque d'avoir des problèmes surtout si t'as pas trop de temps et surtout si tu veux pas faire de l'analyse fondamentale est-ce que tu lis les rapports financiers tout ça ? non non je l'évite pas moi je te conseille de prendre des ETF du coup à l'époque je t'écoutais beaucoup donc tu les lisais pour moi oh c'est récent que je les lis en plus c'est récent maintenant je t'écoute plus malheureusement salaud t'as trop de succès t'as plus besoin de ma présence et voilà et qu'est-ce que je voulais dire et voilà non mais c'est pas que j'ai pas forcément foncièrement moins le temps c'est que je me donne plus le temps en fait t'as un peu dégoûté t'as un peu dégoûté non je suis pas ça en fait j'avais raconté au début de ma première vidéo je pensais que mon père investit en bourse depuis déjà au moins une dizaine d'années et pareil son portefeuille je pense ne fait rien et puis là je pense même qu'il est en moins valu parce qu'il me rappelle qu'il avait du Ntech et celle là qui est bien montée c'est comment le laboratoire qui est bien monté qui faisait les tests Covid là pendant la Covid il y a les poirons il y avait le refin scientifique non il avait un labo comme ça mais ça ça avait super monté il a pas vendu et du coup maintenant il est en moins valu voilà et en fait quand je regardais quand il me parlait de ça je me disais mais je sais pas ça a l'air facile quoi je comprends pas qu'il y arrive pas donc c'était un peu le challenge aussi je me suis dit allez je vais le faire pour être meilleur que lui bon et ben voilà mais en fait je me suis rendu compte que c'était pas ça et puis peut-être j'avais trop d'espoir je sais pas tout le sait tous les youtubeurs parlent de liberté financière moi je suis pas du tout dans cette optique de me dire mon portefeuille me fera une rente une rente plus tard tu vois j'ai pas l'intention d'arrêter de travailler pour l'instant et je suis pas du tout en mode à me dire ben quand le PEA sera à 250 000 euros je vais me dégager un revenu grâce à mon PEA je c'est bon à un moment t'étais là dedans il me semble quand t'as commencé c'était dans cet espoir là c'est parce que c'est un peu le fond de commerce de tous les youtubeurs et tous les gens qui investissent tu vois ils sont tous un youtubeur que j'adore que j'adorerais bon j'écoute plus je l'adore toujours d'ailleurs mais c'est comment il s'appelle c'est investir sur le long terme c'est ça ILT ouais c'est ça qui à chaque fois montre son graphique en disant oui si j'investis 6 000 euros par an alors dans 10 ans avec les intérêts composés j'aurai X euros et compagnie bon c'est de la théorie encore une fois et lui il s'en sort beaucoup mieux que moi tu vois mais moi au début en fait ça marchait bien et après je me suis dit mais c'est pas la vraie vie en fait faire 8% ça me paraît super dur en fait moi je ne les fais pas les 8% même les bonnes années tu vois je ne faisais pas 8% oui mais on n'est jamais bon dans quelque chose quand on commence et surtout si on ne se forme pas en fait c'est une question de travail sans doute sans doute mais voilà donc je faisais ça parce que je trouvais ça intéressant le monde de la finance et puis j'aimais bien aussi donc j'avais découvert une chaîne youtube dont tu es fan donc tu sais Laurent Albi qui nous fait ses analyses techniques BNP Paris 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 今日 bas produits de bourse voilà c'est pas un BNP rament et je trouvais c'était un bon milieu je trouvais que c'était un bon Visronan sympa et puis je trouvais ça joli de faire de l'analyse technique et puis c'était vrai tu avais un petit peu d'argent de côté et que tu disais plutôt que de mettre sur un livret je vais essayer de faire fructifier un peu plus que les 3% ou 2,50 l'année dernière je ne sais plus alors ce n'était pas forcément dans l'optique de faire fructifier un peu plus c'était surtout dans l'optique de se dire que j'avais envie d'essayer comme papa mais en mieux voilà comme ça et puis surtout de se dire si ça marche tant mieux si ça marche pas tant pis c'est de l'argent dont j'ai pas forcément besoin mais voilà mais typiquement j'ai pas rajouté d'argent parce que 2023 ça a été quand même assez catastrophique et je me suis dit c'est de l'argent qui est pas bloqué dans le sens où je peux le récupérer si j'ai envie mais ça impose la fermeture du PEA vu que j'ai pas encore l'ancienneté c'est combien de temps avant qu'on... 5 ans bon ça passe vite le temps et puis je trouve ça bête en fait de pas le laisser investir donc je vais laisser travailler cet argent et puis je vais essayer de nettoyer effectivement le portefeuille dans les années à venir pour vendre les merdes et puis acheter des choses bien dans une descente du CAC donc là j'attends LVMH si elle peut revenir à mon PRU c'est qu'un j'en rachèterai une je pense alors pour choisir tes entreprises moi je te conseille un youtubeur il s'appelle Calibours tous les mercredis il fait une vidéo de liste A des sociétés de belles qualités sur lesquelles il faut investir ah ouais ? ouais tu m'enverras le bien de sa chaîne alors je regarderai ça salaud il a un discord en plus il paraît ouais ouais il est très sympathique il est très souriant d'ailleurs j'espère que cette vidéo fera plus de pouces bleus que les siennes donc je compte sur tout le monde pour mon grand retour le mec ailleurs pour vous le voir donc j'ai plus trop d'attente par rapport au PEA je fais juste ça parce que bon parce que même si j'ai lâché l'affaire ça me plaît d'investir je trouve ça intéressant et puis que je trouverais ça trop bête pardon de d'arrêter là alors que j'ai commencé tu vois et que ça se construit le portefeuille mine de rien ça prend des années je pense qu'elle conflit ouais mais encore une fois moi je trouve que pour faire du stop picking il faut du temps il faut de la passion sinon le mieux c'est de prendre des ETF et puis il y a d'autres façons d'investir qui sont pas forcément en bourse je sais que t'es propriétaire de ton logement par exemple l'immobilier si ça te plaît tu peux aussi te lancer dans l'investissement immobilier le crowdfunding ça me plaisait jusqu'à jusqu'à ce que le gouvernement nous impose un DPE pour les locations ils ont repoussé d'un an tout va bien ouais ils ont repoussé d'un an mais ouais on va pas se lancer sur le sujet ok alors on est parti complètement en live là mon plan mon plan ne tient plus donc je vais juste essayer de répondre à mes questions que je me posais avant de lancer la vidéo donc l'évolution de ton portefeuille donc t'as rajouté LVMH t'as vendu Atos d'ailleurs tu veux j'ai renforcé t'as renforcé pardon Alstom ABC Arbitrage Entech alors Entech moi je t'ai toujours dit les fondats sont pas bons ils gagnent pas d'argent ouais alors j'ai renforcé en fait parce que si tu regardes le graphique Entech vu que c'est pas très liquide en fait il y a eu des jours récemment où ça faisait moins 20% et le lendemain ça reprenait les plus 10% 20% donc en fait j'ai renforcé à la baisse en me disant si on revient mon PRU en fait ça aurait fait baisser mon PRU et j'aurais toujours le même nombre avec un PRU plus bas bon on est pas loin il manque plus que 11% ouais mais ça te rappelle pas Al Atos une société qui gagne pas d'argent combien ça peut valoir en bourse on va à zéro mais est-ce que tu peux arrêter de me saper le moral s'il te plaît non plus sérieusement non non mais Entech vraiment c'est une c'est la seule bon Atos je l'ai vendu Atos enfin je vois pas Atos comme Entech c'est vraiment une vieille entreprise qui a très mal géré je pense Entech c'est une entreprise toute neuve qui sûrement se refinancera d'une manière ou d'une autre donc peut-être qu'il y aura une dilution un moment ou un autre mais je pense quand même que c'est une société d'avenir qui qui mettra peut-être du temps à gagner de l'argent donc peut-être dans 10 ans ça marchera mieux mais je me dis quitte à avoir une small cap dans le portefeuille ça serait plutôt celle-là tu vois je sais pas ça n'a peut-être aucun sens que je raconte mais je sais pas et puis c'est breton excusez-moi je viens de Bretagne alors c'est ouais mais t'as toujours été extrêmement attaché à Entech sentimentalement parlant quoi c'est ça d'ailleurs je commence à montrer du coup ton PEAPME sur lequel on voit Cumulus Vape et Entech alors peut-être l'explication de pourquoi j'ai ouvert le PEAPME c'est d'accord j'avais expliqué au début des vidéos donc le PEAPME c'est que donc j'avais mes actions Entech j'en avais acheté 60 Entech au début à l'IPO c'est ça l'introduction en bourse c'est l'IPO ouais ouais bon bref l'introduction et en fait je voyais qu'Entech donc j'ai quasiment toujours été en plus-value à part au début sur Entech donc j'étais content et donc je voulais pas en racheter pour pas faire augmenter le PRU mais je voyais qu'elle faisait souvent des allers-retours sur un certain range donc je me suis dit je vais ouvrir le PEAPME comme ça je vais faire du swing trading sur Entech sur le PEAPME sauf que ça n'a pas vraiment marché donc je suis à moins 34% enfin je fais à moins-value mais voilà c'est la seule raison pour laquelle j'ouvre le PEAPME c'est pas du tout parce que mon je résume c'était pour faire du trading en fait c'était juste pour faire du trading sur Entech parce que je voyais que ça rangeait en fait donc je me suis dit il n'y a pas de raison que je puisse pas profiter mais c'était assez rapide en fait donc je me suis dit ça va être du trade facile sauf que j'ai jamais réussi à trader dessus et ensuite Cumulus Vap c'est une société je l'ai connue grâce à toi Cumulus Vap mais avant même que t'en parles ah avant que j'en parle c'est Paris pour abaisser arbitrage je la connaissais avant que j'en parle je tiens à préciser oui oui c'est vrai donc tout ça pour dire que c'est pas toi qui m'a incité à l'acheter enfin qui m'a motivé à l'acheter sans le vouloir c'est que c'est une des premières valeurs en fait quand j'ai commencé à investir je me suis dit le marché de la cigarette électronique c'est quand même à mon avis qui devrait exposer dans les années à venir je vois tous les fumeurs qui passent à la cigarette électronique c'est impressionnant et donc j'ai été tombé là dessus et je ne l'ai jamais acheté parce que j'avais un peu peur de l'acheter et quand j'ai ouvert ce PEA PME je me suis dit je vais de l'acheter parce que si ça monte tant mieux et si ça baisse ça ne va pas tâcher en gros le PEA parce que ça sera sur le PEA PME voilà la logique d'achat mais j'y croyais un Cumulus Vap tu crois toujours tu l'as toujours en portefeuille oui je l'ai toujours le PEA PME je regarde encore moins que le PEA je tiens juste à préciser par contre que quand tu as ouvert ton PEA PME moi je te l'ai déconseillé tu peux acheter moins de choses sur le PEA PME que le PEA et tout ce que tu achètes sur le PEA PME tu peux aussi l'acheter sur le PEA donc pour moi il n'y a aucun intérêt d'ouvrir un PEA PME sauf pas du trading mais ça vaut mieux avoir un compte titre tant que ton PEA n'est pas rempli à 150 000 de tes apports il n'y a aucun intérêt pour moi à ouvrir un PEA PME je te l'ai toujours dit c'est juste une petite parenthèse pour ceux qui nous écoutent tu as tout à fait raison mais effectivement moi je l'avais juste ouvert pour NTEC j'avais juste ouvert pour trader NTEC parce que je ne voulais pas augmenter mon PRU sur le PEA et donc je me suis dit je vais acheter un petit peu de Cumulus VEP pour voir ce que ça donne bon ça ça n'a pas donné grand chose mais j'avais envie mais ça fait vraiment très longtemps même avant qu'on se connaisse c'est une des premières valeurs je te dis j'avais hésité à l'acheter mais à l'époque elle valait beaucoup plus que ça encore et je me suis dit bon bah 9,50 euros ça me paraît raisonnable bon bah c'est ça a baissé mais en tout cas c'est une valeur sur laquelle je pense que ça peut marcher à voir comment ça comment ils gèrent leur business mais bon vu que je ne suis pas du tout la valeur tu la suis toujours ou pas toi Cumulus VEP non non tu ne suis plus il y a tellement de belles valeurs de belles qualités à suivre et pas forcément sur le marché français que je ne prends pas de temps à perdre sur des trucs moyens vu que tu aimes beaucoup les small cap et les mid cap je pensais que tu aurais continué à la surveiller ok ok je vais essayer de faire un petit résumé de mi parcours donc tu nous as dit ta perche de 2023 de moins de 3% c'était assez décevant à mon avis ça t'a mis un coup au moral et du coup tu as un petit peu lâché l'affaire pour 2024 tu sais c'est une des actions du coup uniquement sur le graphique et aussi en suivant les youtubeurs alors tu ne regardes plus trop youtube finance il ne me semble pas c'est ça ils ne me rendent plus trop non même plus mes vidéos on en a parlé sur le disque on ne va pas citer une personne en particulier mais il y a vraiment une époque où j'étais persuadé vu que je n'y connaissais rien et que j'étais en phase d'apprentissage finalement j'étais persuadé que c'est ces gens là qui ne faisaient pas encore de vidéos à l'époque que c'est vraiment les gens qui faisaient des vidéos youtube qui avaient la connaissance et qui avaient tous les bons plans moi si j'allais acheter un truc si je n'écoutais pas tous les jours tous les youtubeurs que j'écoutais j'allais rater les bons plans ou je n'allais pas vendre mon bon moment et ça devenait vraiment toxique c'est à dire bon il n'y a pas que ce fait là tu connais l'autre fait j'en vais pas en discuter mais vraiment ça devenait toxique et même quand j'ai réussi à me détacher un peu plus de ça je regardais BNP produits de bourse tous les matins et tous les soirs j'avais vraiment l'impression que si je ne regardais pas une vidéo j'allais rater un investissement intéressant ou alors il allait se passer quelque chose et que du coup mon portefeuille allait s'effondrer et que j'aurais pu être au courant encore dans les vidéos et ça devenait un peu toxique et donc du jour au lendemain peut-être pas du jour au lendemain mais je me suis dit il faut que j'arrête en fait de me de me fier qu'à ça et de me dire que l'investissement tourne autour de ça je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte si si de toute façon le mieux à faire pour son portefeuille c'est de faire soi-même le travail c'est pas de regarder les autres ou de suivre les autres c'est de faire soi-même le travail et toi tu regardais aussi beaucoup de traders alors que mon avis tu n'as pas trop la personnalité d'un trader ni forcément le temps et puis c'est de l'instantané le trading il faut être réactif il faut être super réactif alors à l'époque je passais des heures à regarder les graphiques toute la journée d'un côté je savais que ça n'avait aucun sens de regarder le graphique de Total Energy toutes les 5 minutes voir ce qui se passait c'est une action que tu gardes sur le long terme enfin je pense mais d'un autre côté ça me rassurait et j'avais l'impression que si je le faisais ça il allait se passer quelque chose et j'allais foirer un truc sur Total Energy d'ailleurs j'en avais plus que ça à l'époque si ça me revient bien j'en ai vendu une partie parce qu'au début il y a eu le krach avec la guerre en Ukraine on était redescendu à 42 euros et je me suis dit je vais vendre tant que je suis en plus value grosse erreur mais j'aurais dû en racheter à cette époque là mais on en vient à un troisième point c'est dur d'acheter c'est dur de vendre et c'est encore plus dur d'acheter quand tu as déjà un PRU plus bas que le cours actuel oui c'est vrai de renforcer la hausse c'est dur aussi mais il faut dans le temps il faut le faire dans le temps ouais ok et du coup je repose la question mais toujours pas d'ETF tu préfères rester en stock picking même si tu n'as pas le temps de bien faire les choses de bien faire le stock picking tu préfères rester en stock picking qu'en ETF bah c'est ça c'est que mis à part les actions que j'aime pas trop donc Nekon Alstom et Quake Alstom j'y crois mine de rien tu crois en tout sinon t'aurais vendu non Nekon j'y crois je sais pas trop ce qui va se passer mais je me dis que c'est une action qui peut remonter je vois je pense quand même vu que tu regardes les graphiques est-ce que ce serait pas plus logique de vendre tout et d'attendre un rebond pour entrer dans une tendance haussière ouais sans doute mais dans ce cas là c'est la psychologie ouais ça j'arrive pas Atos ça a été j'ai attendu des semaines et des semaines avant de la vente j'étais pas à moins 80% tu vois j'étais peut-être à moins 50% mais je me suis dit ouais mais peut-être ça va remonter je sais pas de 1€ mais 1€ bah ça fait 40€ de moins de perdus mais au final ça s'arrêtait pas et au bout d'un moment tu vois j'ai craqué le truc mais ça remontait en plus depuis mais c'est pas grave parce que en fait j'étais arrivé à un point où je me suis dit même si ça prenait 50% dans la journée ça va faire quoi ça va faire 20€ le pire dans l'histoire d'Atos c'est que t'es rentré dessus pour un trade tu nous l'avais dit t'es rentré dessus pour un trade et t'es pas et t'es en plus-value j'étais en super plus-value j'étais en super plus-value à l'époque rappelle-toi et quand ça a baissé t'as pas coupé elle était à quasiment t'étais quasiment en plus-value toi aussi elle était quasiment à 14-15€ à un moment non ? et moi j'étais j'avais un peu perdu quoi à 8-9€ c'est ça ? à 10 je crois à 10 ouais 10-47 j'avais 160€ de plus-value je pense c'est un truc comme ça mais je l'ai pas vendu parce que c'est toujours tu sais se dire bah oui pourquoi ça arrêterait de monter mais enfin bref on va pas parler de ça pendant 10 ans non non ok c'est difficile voilà et donc juste pour conclure parce que ça fait plusieurs fois que je voulais le dire c'est qu'effectivement ce genre de valeur où il faut faire du swing trading moi j'arrive pas à vendre et pourquoi je dis ça c'est que je pense que pour faire ça moi ce que j'arrive pas à faire c'est que j'ai pas assez confiance en moi je pense aussi c'est vraiment de se dire mon objectif c'est X€ quand ça atteint les X€ je vends voilà peu importe ce qui se passe après peu importe que ça monte encore ou que ça baisse je pense qu'il faudrait que je me fixe ça et si j'avais fait ça sur Atos tu vois j'aurais empoché ma plus-value comme j'ai réussi à faire sur Valorek à l'époque et Valorek ça allait bien marcher mais de toute façon Laurent Albi que t'apprécies beaucoup il le dit toujours quand on rentre pour un trade on a un plan on a un stop d'invalidation et on a un objectif ouais ça j'y arrive pas alors que c'est toujours pareil quand t'es en moins-value tu te dis bah ça va peut-être revenir et puis au pire je vendrais flat et puis quand t'es au plus-value et puis que ça baisse tu te dis bon ça va remonter alors c'est bien alors que je pense qu'il faut sécuriser effectivement et là le portefeuille il serait bien il aurait bien meilleure mine tu vois si j'avais mis des stops enfin des stops plus ou moins sur Nekon à Tau ah bah oui oui alors ça aurait pas marché sur Ruby tu vois parce que Ruby ça veut dire je l'aurais vendu et que j'aurais pas profité de cette montée mais rien ne t'aurait empêché de re-rentrer dessus après quand c'était en tendance haussière ouais c'est ça sur la chaîne Calibourse on a dit plusieurs fois que c'était un bon plan et après bien avant la sortie des chiffres d'ailleurs il y avait un rebond même Laurent Albi avait dit qu'il y avait un signal tu aurais pu me prévenir que Calibourse avait fait des super vidéos récemment salaud ok du coup moi ce que je me demande aujourd'hui c'est est-ce que tu as du cash est-ce que tu veux rajouter du cash t'attends un crack qu'est-ce que t'attends en fait bah non mais le crack alors déjà est-ce que tu vas rajouter du cash à un moment donné ou t'attends un crack pour le faire pour l'instant je rajoute 0 cash tant que j'ai encore des liquidités sur le compte c'est l'idée alors pourquoi je fais ça parce que il y a quand même des rendements je trouve sur les livrets actuellement qui sont intéressants ok mais du coup en cas de crack demain il y a une guerre avec les russes le cas qui se retrouve à 5500 ou 6000 points qu'est-ce que tu penses faire alors ça dépendra des valeurs mais effectivement je peux remettre de l'argent il n'y a aucun souci ce que j'aurais dû faire en fait quand il était à 6500 points mais ce que j'ai pas fait parce qu'on était parce qu'on avait été plus bas et que tu disais je vais attendre pour tourner aussi bas c'était pas normal dans ma tête tout comme je trouve ça pas normal qu'Alstom vaille 13 euros je trouve pas ça normal que le cas alors qu'on est à moitié en récession et compagnie et que le cas culmine encore à 6500 points ça me paraissait totalement mais c'est une question de timing et oui oui donc moi je suis prêt à rajouter de l'argent si nécessaire mais pour l'instant cet argent que je peux rajouter je l'ai investi dans des trucs qui m'apportent un rendement sûr parce que j'en ai pas besoin c'est toujours pareil là mes 1500 euros de liquidité sur le PEA me rapportent 0% si je les mets sur typiquement le livret bourse au plus de bourse au rabat sans vouloir leur faire de pub mais j'ai un peu d'argent là dessus ça me rapporte 2,5% brut donc les plus négatifs vont me dire oui mais l'inflation est à X% donc tu perds de l'argent et compagnie mais j'en perds moins que si je laisse ça sur le PEA sans investir voilà et là vu le niveau du CAC 40 tu vois j'ai pas envie d'acheter des valeurs actuellement enfin quoi que on discutait si tu ouvres un compte titre sur Interactive Broker t'auras 4% brut ouais ouais pour l'instant ça va passer chez Fortuneo ils sont à 5,5% brut c'est mon nouveau jeu actuellement voilà c'est à dire que si le livret A était à 0,5% comme il y a quelques années et puis que mon épargne ne rapportait rien tu vois et que le CAC n'était pas aussi haut clairement je pense que j'aurais investi plus de liquidités mais pour l'instant en fait je trouve que les comptes à terme et tout ça rapportent enfin c'est toujours pareil c'est toujours c'est un peu décousu ce que je raconte je suis désolé mais c'est toujours ce truc de dire il y a l'inflation donc le seul moyen de battre l'inflation c'est d'investir sur les marchés financiers pour faire plus que l'inflation entre guillemets plus que le négatif de l'inflation sauf que si tu regardes ma performance depuis que j'existe enfin depuis que j'ai ouvert en 3 ans du coup parce que ça fait quasiment 3 ans que j'ai gagné 200 euros en 3 ans sur 7500 euros investis donc ça fait combien 200 euros ça fait ça fait rien du tout c'est simple ouais ça doit faire on va t'en regarder 200 fois ça fait combien ça doit faire 2% tu vois donc ça doit faire 1% par an donc ça va rapporter 1% par an typiquement mon livret A et mon livret M M Bourse au plus qui est à 2,5% ne rapportent plus que ça donc psychologiquement je n'arrive pas à me dire pourquoi je retirais de l'argent d'un truc qui me rapporte certainement de l'inflation mais qui me rapporte de l'argent certain versus les marchés financiers où je suis nul et puis que tout est haut et que si j'achète un truc de toute façon ça va se casser la gueule enfin voilà je ne suis pas dans l'état d'esprit mais effectivement quand sûrement l'année prochaine quand quand les livrets A et compagnie repasseront à des taux plus raisonnables voire inintéressants et puis que peut-être le CAC ce sera un peu consolidé j'en sais rien ce sera à 10 000 sur le CAC oui c'est ça le problème c'est ça le problème c'est que je veux dire tous ceux qui ont des livrets placés à 3% ils vont dire la même chose que toi quand les taux vont baisser ils vont mettre l'argent en bourse oui oui mais ça sera remonté mais là en fait c'est juste que 8 000 ça me paraît tellement énorme mais à l'époque 7500 c'était énorme et 6500 c'était énorme et 6000 c'était énorme mais là vraiment mais là vraiment encore plus tu vois les taux sont super hauts on peut pas dire que l'économie aille super bien bah si je suis désolé si tu lisais les rapports financiers tu verrais que toutes les entreprises font encore plus de bénéfes que l'année dernière quoi en 2023 ils ont fait encore plus de bénéfes qu'en 2022 donc il n'y a aucune raison que les actions baissent je n'arrive pas à me l'expliquer tu vois donc ils ont sûrement monté les prix plus que l'inflation tu vois je sais pas trop mais c'est toi qui es le spécialiste mais mais voilà donc je me dis tu vois et le VMH je me dis avec un CAC à 8 000 pourquoi j'investirais maintenant alors que ça pourrait redescendre à 7 000 mais effectivement il faut toujours se lancer et puis tant pis pour les nouvelles lignes que je vais construire on discutait là sur le Discord d'acheter du L'Oréal donc je vais peut-être attendre un peu parce que le seigneur Laurent Albi a dit que ça pourrait descendre à 350 mais effectivement si on va à 350 je pense que je vais acheter du L'Oréal typiquement malgré même si c'est le cas que donc ouais vu tout ce que tu me dis vu que tu n'as pas envie de lire les rapports financiers de faire l'analyse fondamentale soit tu achètes les grosses capes hyper connues super solides à la LVMH Hermès L'Oréal Schneider Electric c'est un peu l'objectif c'est un peu l'objectif ou un ETF pour battre papa l'ETF CW8 de chez Amundi sur le PEA le MECI World il fait plus 11% depuis le début de l'année il fait même plus que le CAC pour moi tous ceux qui ne lisent pas les rapports financiers qui ne vont pas l'analyse fondamentale ils devraient acheter des ETF sinon c'est compliqué moi j'étais parti je t'ai peut-être déjà dit mais je l'étais parti sur enlever mes daumes renforcer si ça baisse des valeurs à rendement où on est sur du rendement moi j'en vois deux rubis abaissés même si le rendement abaissé sans mauvais jeu de mots même si le rendement a diminué je pense que c'est quand même une valeur sur le très long terme on est content on ne peut pas savoir il va falloir lire les rapports financiers au fur et à mesure pour voir si les comptes ne se dégradent pas qui dit que l'IA ne va pas changer le métier d'ABC arbitrage et que là l'année qu'on l'a eue ce sera une année normale dans les années à venir et effectivement acheter donc garder un petit fonds de dividendes et acheter des valeurs le luxe je vois que ça quasiment il ne veut pas il ne veut pas les ETF je crois peut-être un ETF SP500 si le SP500 le cas se figure dans quelques semaines ou quelques mois je devais le faire déjà mais je ne l'ai pas fait ok ok bon on est à pratiquement une heure de vidéo est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? non ça me fait plaisir de rediscuter avec tout le monde et puis si ça intéresse les gens je pense que je pourrais refaire des bilans de temps en temps du portefeuille ah oui oui ça intéresse voilà donc si jamais si jamais si jamais j'investis parce qu'effectivement si je ne fais rien pendant 3 mois je ne vais pas faire une vidéo pour dire que je n'ai rien fait bon après il y a le suivi voilà sinon rejoignez-nous sur le Discord puisque je suis un peu plus actif sur le Discord que sur Youtube a priori c'est toi et puis voilà je te propose je ne te propose pas de prendre le relais sur la chaîne Calibourse du coup non c'est bon on en a déjà discuté je pense qu'il y a été bon il y a été regonflé à bloc non ça marche bien en tout cas merci merci beaucoup Maxime d'avoir fait cette vidéo c'était je pense important pour les gens qui t'ont suivi il y a depuis enfin qui t'ont suivi pendant un an entre 2022 2023 ça va leur faire très plaisir je les invite fortement à mettre un commentaire sous la vidéo en demandant à ce qu'il y a bien de nouvelles vidéos régulièrement pour savoir qu'est-ce que tu deviens et comment ça se passe est-ce que psychologiquement ça va évoluer ou pas je te laisse le dernier mot pour dire au revoir au revoir à tout le monde du coup et puis venez sur le Discord c'est sympa et puis si vous m'aimez bien parce que à l'époque Cali était un peu jaloux je fais plus de vue que lui je balance je suis désolé et donc s'il y a des gens qui m'apprécient plus que Cali à mon avis maintenant n'est plus le cas je suis sur Discord donc n'hésitez pas à venir sur Discord en plus des vidéos de Cali allez les gens évidemment ouais ah putain c'est parti